Challenge de logo épisode 5 Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en s'exerçant qu'on devient plus fort et c'est pourquoi j'ai lancé un challenge de logo à ma communauté sur un logo pour apprendre en ligne l'anglais rapidement, fast and talk ça fait déjà la troisième vidéo qu'on fait sur ce logo mais j'ai reçu encore trois autres logos et à la fin de cette vidéo je vais vous montrer un peu ce que moi je pourrais faire donc on va voir le logo de Samia, Benrouma et Muriel C'est parti ! Alors Samia, merci pour tes recherches donc Samia fait partie de mes élèves de ma formation Graphice Pro et elle m'a envoyé carrément un dossier donc là il y a la version 1, la version 2 et la version 3 donc bravo à toi Samia d'avoir fait trois versions j'espère que tu as eu du plaisir à faire ça en tout cas ça se voit tes propositions sont super je retiendrai, alors ça c'est super l'idée de la bulle avec le drapeau anglais à l'intérieur ça je trouve que c'est top parce qu'en fait tu as travaillé le symbole du « et » et puis tu en as fait un sablier donc tu as mis cette notion de rapidité dans le « et » et puis ça c'est, moi je trouve ça super en fait tu as mis plusieurs concepts à l'intérieur d'un caractère et puis ici on retrouve en fait cette idée de bulle avec la flèche c'est une excellente idée je pense que ça demande quelques améliorations mais je trouve que la meilleure idée c'est celle-là donc moi ce que je te conseille, je ne sais pas si c'est toi qui as dessiné le « et » mais il est top donc je vais essayer de vectoriser tout ça donc je prends le sablier je vectorise et je décompose les deux commentaires que je ferai sur ce super logo c'est que c'est super l'idée d'avoir le drapeau à l'intérieur mais est-ce qu'on le voit encore quand ton logo est en tout petit ? presque pas donc ça il faut vraiment prendre en compte quand vous faites des petits détails dans un logo essayez de réfléchir si votre logo est encore plus petit si on le voit donc par exemple ici on le voit à peine donc peut-être à retravailler et puis peut-être mettre aussi une « base line » parce qu'on ne sait pas en fait de quoi il s'agit donc c'était quoi ? c'était « Apprendre », « Augmenter » un petit peu l'interlétrage voilà donc moi je partirai sur peut-être une autre typo un petit peu plus sobre un petit peu plus dynamique après celle que tu as choisie elle est aussi super sympa fais attention je vois que tu as ici serré énormément la police donc fais attention ça je pense qu'il faut l'utiliser mais d'une manière exceptionnelle et puis pas en fait trop du genre 95% je pense qu'il ne faut pas y aller trop ou bien alors utiliser la famille de police mais la « condense » serré, serré voilà donc bravo à toi Samia pour tes propositions fais attention à ne pas oublier la « base line » et puis de ne pas trop serrer la police mais de choisir des familles déjà qui sont « condense » « condense » nous allons passer maintenant à « Ben Rouma » donc merci Ben Rouma pour ton logo ton logo est très très stylé je ne sais pas si c'est toi qui l'as dessiné peut-être sur Photoshop je ne l'ai pas eu en vectoriel mais là on a un style très très particulier avec couleur or je trouve que c'est super sympa le « F » et le « T » peut-être à retravailler au niveau du dessin parce que par exemple ici là le bas du « T » et puis là le « F » ça n'a pas la même inclinaison donc peut-être avoir une unité là au milieu le problème c'est que là on a un certain style dans ton pictogramme et on a un autre style ici en bas dans le nom en fait je pense qu'on va garder ton petit picto « FT » et puis on va rester simple au niveau du nom et puis je ne suis pas très convaincue que pour un site internet pour apprendre l'anglais rapidement la couleur or soit adaptée je ne vois pas tellement le lien à part si par exemple c'est une école prestigieuse pour apprendre l'anglais je ne sais pas si ça pourrait être possible mais là du coup la couleur or qui est un petit peu le symbole de prestige peut-être que ça pourrait être adapté donc c'est parti je vais essayer d'améliorer ton logo on va jouer Sous-titrage ST' 501 Voilà Benrouma, après toutes ces recherches que j'ai fait, j'ai essayé de reprendre un petit peu ton idée de F et de T, où il y avait un petit peu de mouvement à l'intérieur, mais d'essayer d'uniformiser le tout pour que ça donne un symbole assez classe, quelque chose où il y a la notion de rapidité. Et puis en dessous, j'ai mis le Fast & Talk avec une police toute simple, c'est la Roboto que j'aime beaucoup, et puis avec la baseline en dessous, précisé pour savoir finalement de quoi il s'agit exactement. Je suis restée un petit peu dans le noir blanc pour donner un côté assez classe, après à voir si on peut encore faire d'autres recherches de couleurs, mais je trouve que comme ça, ça donne assez classe. Et puis typiquement ici, le F et le T, ça pourrait être un pictogramme sur une application. Mais ton logo, il est super Benrouma, donc voilà les commentaires que je pourrais te faire. On passe à Muriel qui nous a fait deux logos, super. Donc t'es restée un petit peu dans les bleus et rouges. Merci Muriel pour tes propositions, c'est des bonnes propositions qui sont assez sobres. T'es parti ici sur l'idée de vitesse, pourquoi pas. Là encore, avec le drapeau à l'intérieur du « et », donc ça, il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette idée-là, c'est une super idée. Le problème, c'est que quand on prend ton logo et puis qu'on le rappe ici en tout petit, là, on ne voit presque pas en fait, on ne remarque pas trop les détails là dans le drapeau en fait de l'Angleterre. Après, tu vas me dire aussi la baseline. Après, la baseline, quand c'est tout petit, on l'enlève. Mais du coup, en fait, on voit encore moins le symbole « and » et. D'ailleurs, on l'appelle comment ? Je ne sais même plus. C'est l'Esperluette ! Esperluette ! Esperluette ! Ok, donc Muriel, je pense que je vais reprendre ton idée ici. Je trouve sympa l'idée en fait de l'accélérateur. Je pourrais essayer de disposer les choses différemment. Donc c'est parti pour les recherches. Donc voilà les commentaires que je pourrais te faire, Muriel. Peut-être c'est de faire beaucoup plus simple au niveau de la disposition. Et puis que ton pictogramme, il y ait un lien avec ou bien l'anglais ou bien aussi Internet. C'est pour ça que j'ai mis une petite flèche. Faire penser peut-être à Internet. Il y a plusieurs concepts en fait qui se rejoignent dans un pictogramme. Puis j'ai essayé de simplifier au niveau de la disposition pour que ce soit lisible en 3 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà les remarques que je pourrais te faire, Muriel. Mais je trouve que c'est une super idée que tu as eue avec l'idée de l'aiguille à vitesse de la voiture. Avec le fait d'apprendre l'anglais en ligne ! Bravo à tous pour tous vos logos ! Vraiment c'était super ! Maintenant je vais essayer de vous faire un logo à ma sauce, version Gaëlle. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la proposition que je pourrais faire pour avoir cette notion de dynamisme, cette notion d'apprendre très très vite l'anglais. Et puis aussi le fait de parler, la bulle qui a été très présente dans tous les projets qui ont été soumis. Et je trouvais que c'était une super idée. J'ai trouvé que c'était sympa en fait de travailler avec l'esperluette. L'esperluette. Et puis en fait d'avoir cette unité dans tout le logo. Et de faire que ce soit un petit peu comme un symbole quoi. Et que ça se lie avec la bulle. C'est une unité. Au niveau des couleurs, j'ai repris la couleur du drapeau anglais. Comme beaucoup l'ont fait. Et je trouve que c'est super. Après vous pouvez aussi sortir complètement. Et puis être original, de faire quelque chose de complètement différent. Après je ne vois pas vraiment l'utilité de faire un logo vert dans Fast & Talk pour apprendre l'anglais en ligne rapidement. Donc je suis restée dans les bleus et les rouges. Après j'ai utilisé une autre nuance de bleu. Un bleu beaucoup plus foncé. Pas que ce soit que noir et bleu et rouge. Non on a du bleu foncé en fait justement qui lie en fait avec le bleu clair. Et puis je trouve que ça donne un bon ensemble. Voilà donc on a fini notre challenge de logo avec Fast & Talk. Je pense que je vais relancer un autre challenge de logo à ma communauté. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous débutez en tant que graphiste freelance. Et vous ne saviez pas par où commencer. J'ai créé une formation gratuite de 3 jours. Qui vous évitera de perdre du temps en faisant des erreurs inutiles. Pour la recevoir cliquez sur le premier lien dans la description. Et puis moi je vous dis restez libres, soyez créatifs. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !